Quel est le conle pour une porte ? De se faire porter ? Ah ah ! Eh bien, bonjour à tous, c'est Nono le Sawayar et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de porte Mais c'est pas possible comme thème de vidéo Bon alors, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Réfléchis, réfléchis Ah ça y est, j'ai une idée, je vais leur raconter ma vie Cette année, en cours d'anglais, il fallait qu'on présente En anglais, notre invention Et du coup, nous, on a inventé La porte qui ne peut pas être ouverte En gros, c'est un bloc de béton qui empêche les voleurs de passer Pas con, hein, comme innovation en sécurité et en technologie Attendez, quoi ? Et comment on fait pour rentrer chez nous, hein ? Ah mais on peut pas tout avoir, hein ! La sécurité avant tout Bon, comme je vais pas raconter ma vie pendant toute ma vie N-D-R Et bah du coup, j'ai trouvé un subreddit qui parle des portes Bah c'est parti ! Je suis dans l'ancien fond de mes premières vidéos Et comme dans mes premières vidéos, je suis accompagné de mon oreiller Jean-Jacques Et il est très confortable Bon bah c'est parti Alors, let's discount Ah oui, quand même ! C'est une petite erreur Il a mis un tout petit peu L'escalier à côté Mais rien de grave, hein ! The door with no pure pause La porte qui n'a pas de pure pause Mais c'est quoi, pure pause ? Pure pause, c'est le but C'est une porte qui n'a pas de but Mais je pense, je suis sûr, genre y'a un mur derrière qu'on voit pas Et du coup, il triche 5 portes dans ma chambre Ah oui ! Ah quand même ! Ah mais là, t'as le choix, genre le mec, il a la salle de bain, le salon et l'entrée de chez lui Genre, c'est... Ça me fait penser aux devinettes de merde, t'sais ? Quand on te dit, tu as 3 portes devant toi, laquelle tu choisis Comment tu fais pour rentrer, là ? Donc c'est pour économiser la place Et genre, la porte, elle se pousse au lieu de se tirer Et là, dans ce cas, tu peux partir C'est un peu dur, quoi Tu dois enjamber la barrière Surtout que c'est une issue de secours T'es vraiment dans la merde, hein ! Ah oui ! Non mais voilà, y'a des gens qui aiment bien dans leur vie avoir un peu de déco par-ci, par-là Et bah moi, je comprends pas ces gens La porte essentielle ! Ah ouais ! En fait, je pense qu'ils étaient en train de construire genre une belle vitrée tout le long du couloir Et là, ils se sont dit, bah, la belle vitrée, elle est pas encore arrivée Parce que y'a le confinement Et du coup, là, ils ont installé la première Et du coup, voilà Mais ça peut être un choix artistique Ça montre qu'une porte ne mène pas spécialement à quelque chose Ça peut exprimer la spontanéité de notre vie Qui, finalement, n'a pas de but Alors, viens ici Don't mind the step, euh, c'est-à-dire quoi ? Attention à la marche ? Je sais pas, je parle pas d'anglais Oui, bah voilà, là, c'est la même chose La porte, elle est complètement perché Bon alors, comment dire Quand tu vas aux toilettes Tu peux être tranquille Et là, on te pose ça Mais c'est qui le concepteur de cette porte ? La sécurité avant tout Je pense que ça doit être un choix commercial Parce que du coup, euh, non, en fait, non, c'est nul en fait N'ouvrez pas cette porte Le concepteur de cette porte est complètement perché Je vais installer ça sur ma porte, ça serait marrant Ah oui Ça Ça, mes chers C'est si vous continuez à ne pas bosser à l'école Ça, c'est ceux qui bossent pas à l'école Ils deviennent ingénieurs et après ils tombent sur un résultat comme ça J'ai compris pourquoi il y a autant de portes sur ce subreddit Parce que les gens, ils sont mauvais Tout simplement Bon ça y est, il n'y a plus de photos, on a fait le tour En tout cas, j'espère que cette première vidéo réaction sur ma chaîne vous a plu Je vous rappelle que le thème de la porte a été choisi au pif dans le dictionnaire L'Argouche 2018 Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner à la chaîne A laisser des commentaires Et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo Je vous dis à très bientôt Allez, salut